La plateforme Précis est une plateforme de radiologie qui a pour but d'étudier l'effet des rayonnements, et principalement des rayonnements protons, sur la biologie. Elle a été développée dans les trois dernières années et elle a démarré en début d'année 2020. Elle permet d'étudier l'effet des rayonnements protons sur le vivant, sur la biologie, et principalement dans un cadre qui est le cadre du traitement du cancer, dans les nouvelles techniques de radiothérapie qu'on appelle la hadrothérapie ou la protothérapie. Alors on travaille ici, on fait des irradiations in vivo et in vitro, donc on travaille sur la culture cellulaire en in vitro, et on travaille aussi, c'est des travaux précliniques, on travaille également sur l'irradiation petit animal. La grande différence avec les rayonnements classiques, qui sont principalement des rayonnements X, c'est quand même ce qu'on appelle un dépôt de dose, donc dépôt de l'énergie dans la cellule, qui est plus précis, et les effets biologiques sont un petit peu différents également. C'est-à-dire qu'on considère que l'efficacité biologique de ces rayonnements, pour la même dose déposée, donc la même énergie déposée, est meilleure. Bien évidemment, les techniques actuelles sont très efficaces, mais on essaye d'améliorer ces techniques-là. Pour l'instant, on est quand même dans une phase qui est encore une phase de ce qu'on appelle de commissioning, ou de mise en service de l'équipement. On a une partie des laboratoires qui sont fonctionnelles, toute la partie radiation est fonctionnelle. Ici, on se trouve dans le laboratoire de biologie, où on développe la culture cellulaire, les cultures cellulaires qu'on va étudier derrière. Et ça est fonctionnel, et bien évidemment, on est en train de rechercher de nouveaux financements, pour encore développer ces équipements, principalement les laboratoires de biologie moléculaire, qu'on n'a pas actuellement, et voir le développement de nouvelles lignes de radiation, avec des nouvelles techniques et des nouvelles particules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !